Un déplacement dans les rôles sur le thème de l'éducation, l'un des chantiers prioritaires du chef de l'État qui en a profité pour cajoler les enseignants. Avec des hausses de salaire dès la rentrée, d'abord plus 100 à 230 euros net par mois pour tous et sans condition, et puis jusqu'à 500 euros pour les professeurs volontaires qui assureraient des remplacements ou de l'aide aux devoirs par exemple. Des annonces fraîchement accueillies, Louis Salé. Oui, parce que la partie inconditionnelle n'est pas à la hauteur de leurs espérances, elle reste en dessous des 10% d'augmentation promis par Emmanuel Macron, mais elle est bien répartie sur l'ensemble de la carrière. Guylaine David est porte-parole du SNU-IPPFSU, le principal syndicat du premier degré. Le ministère a entendu notre revendication dans le sens où au départ seulement les débuts de carrière devaient être valorisés et que là il y a l'ensemble de la grille qui est revalorisée. Pour Fabien, prof d'histoire géo à Lyon, cela reste néanmoins trop faible. Ce n'est pas avec des augmentations de ce niveau-là que le gouvernement va pouvoir espérer produire un choc d'attractivité pour la profession malheureusement. La partie conditionnelle ne le convainc pas non plus car pour gagner jusqu'à 500 euros de plus par mois, un prof doit effectuer près de deux heures supplémentaires par semaine. En multipliant les heures comme cela, c'est la qualité du travail dit invisible qui va en pâtir probablement. Vous ne pouvez pas faire encore deux heures de plus par semaine et obtenir la même qualité de préparation des cours, de correction des copies, de préparation des corrigés, etc. Le gouvernement espère tout de même qu'un tiers des enseignants effectueront ces nouvelles missions. Louis Salé, spécialiste éducation d'Europe.